Bienvenue dans ce tutoriel dédié au géotagage des photos. Alors qu'est-ce que c'est le géotagage ? On a une photo, là on a sur notre logiciel Nikon, une sphère qui apparaît, on a nos coordonnées GPS qui apparaissent. Donc le GPS, ça découle de la théorie de la relativité d'Anchon de 1905. Vous avez des horloges et selon l'endroit à laquelle on se trouve, il y a un différentiel entre deux horloges qui nous permet de calculer l'endroit auquel on se trouve sur la Terre, grâce à des satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Donc voilà, c'est pour résumer, il a trouvé ça en 1905, aucun satellite ni rien n'existait, et c'est de là qu'est née la théorie de la relativité. Là je prends une photo, et on va la géotaguer ensemble, je me mets dans le plan, j'ai tapé le nom du village, je prends une île, je recherche dans Google Maps, j'ai un point qui apparaît, je sélectionne ce curseur, ajouter, la croix, je pointe ma croix à l'endroit, voilà, je clique, ok, et là ma photo est géotaguée. J'ai bien les coordonnées latitude, longitude, ça a été fait avec un appareil Canon, et on se rend compte que même avec des photos faites avec un Canon, on peut les travailler dans Nikon. Donc je vais vous montrer comment télécharger ce logiciel, vous allez sur Google ou sur Bing, vous tapez Nikon, ça s'appelle Nikon, VUV NX2, et là vous allez sur le site de Nikon, téléchargement, en bas, centre de téléchargement, vous choisissez Reflex, moi je choisis mon appareil, c'est le DM5300, vous avez les logiciels, et là vous avez tous les logiciels en téléchargement, VUV NX2, vous le téléchargez gratuitement, et vous pourrez déjà géotaguer vos photos. Alors un truc qu'il y a sur ce logiciel, qu'il n'y a pas sur les autres, comme Picasa, on peut donner l'orientation de la prise de vue de la photo, comme ça, en cliquant sur le petit camembert, et donc ça rajoute en plus d'autres informations. Après, je les aide en Picasa, tout est relié, tout est connecté, on a, pour synchroniser un album Picasa, sélectionner les photos et les ajouter aux favoris, c'est cette petite étoile jaune qui nous dit que c'est des favoris, c'est l'étoile jaune à 5 branches, la petite icône bleue, le cercle bleu, ça veut dire que c'est synchronisé, et l'icône rouge que c'est géotagué. Et si je regarde, là, je retrouve mes coordonnées latitude, latitude, et toutes mes métadonnées, comme celles qui sont sur le logiciel de Chimicon, donc toutes nos données vont nous suivre partout. Je prends mes photos, je peux les télécharger sur Picasa Google+, avec un compte Google gratuit, et grâce à, je vous montre un peu, Auto Backup, qui est un plugin de Picasa, qui vous télécharge automatiquement toutes vos photos sur les serveurs de Google, sans qu'il y ait un seul clic de souris, vous mettez vos dossiers à surveiller, et automatiquement, dès que vous transférez des photos, sur votre ordinateur, elles seront uploadées chez Google, vous choisissez les tailles au standard, espace de stockage illimité et gratuit, vous pouvez mettre un million de photos, et elles dureront tout le temps que Google durera, c'est-à-dire maintenant, je pense, pour longtemps. On retourne sur Internet, nos photos ont été uploadées sur Picasa, Picasa, vous tapez Picasa dans Bing ou Google, vous arrivez sur la zone de téléchargement, vous téléchargez, c'est gratuit, donc on a vu, logiciel Nikon gratuit, Picasa gratuit, dans Picasa, on a dans partager, l'URL, copier l'URL de l'album Google+, on va retrouver notre album Google+, ici, en ligne, si je prends ma photo, j'ai rajouté un filigrane, avec mon site Internet, une valeur de 1000€, comme ça, pour me le faire, pour me dire que je suis vrai, je crois, et on retrouve bien notre géotagage de la photo et toutes les métadonnées. Donc voilà, c'est assez bluffant, et pour vous dire, après, ça apparaît sur un service qui s'appelle VIEW Maps, vous tapez VIEW Maps, Google, et si on recherche, prenez le Dikazacon, on va trouver la carte et nos photos qui sont là, qui sont apparues, celles-là, 391 fois, pour une seule photo. Pour vous donner, alors vous vous dites, Google me prend mes photos, oui, mais c'est gratuit, et je vais vous montrer un réseau social qui s'appelle DeviantArt, qui est un réseau social d'artistes, et pour mettre en avant vos photos ou vos peintures, voilà ce que vous fait payer, 8000 points, alors ça ne donne même pas 1000 impressions de vos albums, vous en aurez pour 94 euros. Donc c'est pour vous dire l'avantage que vous avez à utiliser le service de Google, donc Google n'est pas seulement un moteur de recherche, mais un tas de services, Google+, Picasa, tout ça, qui existe depuis bien avant Facebook, et qui pour moi est beaucoup plus... Facebook, quand vous téléchargez, vous pouvez télécharger des photos de Picasa via Facebook, via une application qui est ici, là, et je peux vous dire que Facebook, quand vous téléchargez plus de 70 photos dans la journée, il vous bloque, alors que là, si vous voulez en télécharger 1000, vous en téléchargez 1000, quoi. Donc je reviendrai plus tard sur d'autres tutoriels spécialement dédiés à Picasa, à... à Google+, pour les communautés, à Vyouv, pour vous montrer... Alors là, je vais vous montrer mon compte. J'ai 3600 photos sur les 50 000 que j'ai qui sont changées au taguier, qui ont été vues 5 millions de fois. Donc vous faites le rapport entre DeviantArt, 94 euros les 8 000 points, les 1000 vues, et Google, qui vous a propulsé 5 millions de fois en avant, gratuitement. A bientôt pour d'autres tutoriels, et n'hésitez pas à commenter la vidéo, le tutoriel sur YouTube, ou sur le site créationsiteinternet.club. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada